Générique Bonjour et soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir en ce vendredi 13 et au sommaire de cette édition, pardon, une semaine en faveur des langues vivantes et de la diversité linguistique. C'était une opération organisée par l'académie thématique de cette édition 2016, Osons les langues. La première semaine des langues s'est achevée ce vendredi. Le but, mettre à l'honneur l'enseignement des langues à l'école, mais également montrer que le plurilinguisme favorise l'insertion professionnelle. La thématique de cette édition 2016, Osons les langues, reportage de Fanny Coconnier. Théo est en campagne pour la présidentielle américaine. Sa classe de 3e B du collège Max Jacob de Josselin s'implique dans cette élection fictive, développée de manière vivante et ludique, l'atelier permet aux élèves d'utiliser l'anglais concrètement et à l'oral. C'est un moyen, par exemple, si un jour on va en Angleterre, si on n'avait appris qu'à l'écrit, on saurait moins nous débrouiller. C'est plus ludique et on apprend par nous-mêmes, donc on va plus se retenir que si c'était le prof qui nous dictait tout à faire. À travers la semaine Osons les langues, le ministère de l'Éducation nationale veut faire connaître ses enseignements originaux. Il veut rendre les langues plus festives, rappeler qu'elles se croisent dans les établissements, même si aujourd'hui, des langues ont plus de succès que d'autres auprès des jeunes et de leurs parents. Malheureusement, on est encore confrontés à des images héritées, je pense, des années passées. Donc il y a beaucoup de préjugés sur l'allemand et on essaie de montrer que non, ça peut être amusant. Et puis surtout utile pour la vie professionnelle, il y a plein de relations avec l'Allemagne, pour les jeunes, grâce au programme Erasmus en particulier. Mais les enseignants peinent à recruter dans cette filière jugée difficile. C'est vrai qu'il y a plus d'élèves qui font espagnol qu'allemand. On a à peu près une classe et demie qui fait espagnol pour une demi-classe qui fait allemand, donc trois quarts, un quart. Maintenant, il est indispensable pour nous que les deux langues perdurent et nous allons tout mettre en œuvre pour cela. D'autant qu'avec la réforme du collège, la LV2 allemand ou espagnol se mettra en place dès la cinquième. Donc nous travaillons autour des élèves de sixième et des familles justement pour bien présenter les deux langues aux élèves. À la rentrée prochaine, au collège Max Jacob de Josselin, la section allemande devrait réunir suffisamment d'effectifs pour perdurer.